4, 3, 2, 1 Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon le podcast qui explore le Japon sur toutes ses coutures des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode et cette nouvelle semaine et oui j'ai menti la semaine dernière je disais qu'on partirait en vadrouille pour cet épisode mais finalement j'ai décidé de faire autrement car je fais ce que je veux c'est l'avantage d'être tout seul aux commandes c'est mon podcast, je fais comme j'ai envie mais un truc qui ne change pas par contre c'est le sommaire bien sûr donc on va partir pour le sommaire de cette semaine et on va aller dans une maison remplie de mochis et oui, on va dire bonjour à une bibliothèque ben pourquoi pas et on va aller chez Seb car Seb c'est plutôt pas mal mais retournons sur le focus de l'émission car oui on n'aura pas de baluchons quoique il en faut un car on va aller faire des courses enfin pas totalement, on va pas non plus faire des courses mais on va parler d'alimentation au Japon alors non, je vais pas vous faire un cours magistral sur l'alimentation des japonais au fil des siècles l'évolution est-ce que c'est à cause de leur alimentation qu'ils vivent vieux ? honnêtement, j'en ai aucune idée mais je dois avouer qu'il y a un truc dont j'aimerais parler car j'entends toujours les gens dire waouh, au Japon on mange chins équilibrés c'est super alors oui, on peut, comme dans beaucoup d'endroits je pense et c'est vrai qu'on va manger pas mal de poissons si on le souhaite ou pas mal de choses bouillies mais on peut manger aussi plein de trucs dégueulasses bien gras je suis le bon spécialiste pour ça bon, quand je dis dégueulasse c'est pas dans le sens où vous avez envie de vomir après bien sûr mais dans le sens du gras, du gras, du gras et encore du gras je pense aussi, mais là attention c'est vraiment hyper personnel car j'y connais rien du tout c'est une réflexion on va dire du niveau bar PMU au Balto ou chez Dédé ou le Café de la Poste mais je pense que les japonais ont un truc quand même génétique qui font qu'ils ne grossissent pas comme nous voilà mais je suis pas sûr que ça va durer sur le long terme car vous le savez les cafés j'ai traîné pas mal dedans je m'y connais bien et encore plus là où il y avait des très bonnes pâtisseries et je suis pas donc le dernier à aller sur le sucré et j'ai souvent vu des Megumi ou des Jiuichi s'empaler des desserts venus de l'enfer qui devaient être over 9000 niveau calories tout en étant ce qu'on appelle un porte-manteau voilà c'est à dire que pas le dessert est un porte-manteau mais Megumi et Jiuichi sont un porte-manteau c'est à dire un physique avec un pas un pet de graisse je suis pas sûr qu'au fil des générations ils arrivent quand même à le tenir manger tous ces trucs dégueulasses qu'ils bouffent mais encore une fois je vous l'ai dit c'est une réflexion de niveau bar PMU ça ne regarde et n'engage que moi bien entendu et je suis pas du tout un spécialiste de la nutrition mais dans cet épisode je voulais surtout vous partager mon alimentation en général au Japon je me souviens que lors de mon premier voyage mes amis étaient un petit peu intrigués voire même plus on va dire voire paniqués sur le fait que j'aille au Japon et fin pas trop le côté genre il y a eu Fukushima etc c'est pas ça mais plus sur la bouche en fait car dans l'imaginaire comme je le disais au début on va penser poisson on va penser produits frais légumes sushi ce qui définit pas vraiment mon alimentation basée sur du gras et du sucre et de plats très chauds car oui j'ai cette spécificité que je n'aime pas les plats froids en général sauf pour les gâteaux j'en ai déjà parlé mais avant l'invention du feu je pense que j'aurais tenu tout au plus une semaine avant de mourir de faim de me laisser mourir de faim du coup mes amis quand je suis parti en vacances se demandaient mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir manger là-bas le pauvre quoi et au final comme je vous l'ai dit le gras on le trouve facilement au Japon c'est pas compliqué à trouver mais voilà quand on s'installe on va pas aller manger tous les soirs au resto on va forcément commencer à prendre des habitudes et aller au supermarché autant en vacances vous allez faire peut-être un peu de konbini un peu de resto bon bah quand vous habitez là-bas le konbini ça coûte cher et les restos vous en faites pas tous les soirs donc comme la vie de tous les jours supermarché oblige et la première fois dans un supermarché au Japon je vous le cache pas c'est quand même un petit peu l'expédition on reconnait des trucs bien sûr mais il y a beaucoup de choses beaucoup de choses qui viennent tout droit de l'espace surtout que les packagings sont très colorés très kawaii vous connaissez à force au Japon on est à fond dans le kawaii il y a des kanji qui claquent bien sûr qui sont très jolis mais on comprend rien du tout je me souviens de mes premières courses bah je savais vraiment pas quoi acheter moi en France bah voilà je vais faire dans le classique je vais me prendre je sais pas des gnocchi à poêler des pommes rissolées des pâtes un steak des lardons voilà ce genre de choses mais là-bas bah il n'y a pas forcément tout ça voire il n'y a pas du tout dans un petit supermarché de quartier par exemple si vous trouvez deux paquets de pâtes bah honnêtement ça sera déjà un exploit je rigole mais ils sont assez bien cachés souvent et il n'y en a pas beaucoup de mémoire par exemple chez moi à Kyoto dans mon supermarché de quartier il y avait juste des paquets de spaghettis et c'était des paquets genre paquets on va dire format juichi et megumi en gros ça pouvait me faire un repas et boire bon limite quoi c'était pas beaucoup quoi et du coup j'étais obligé d'aller à la gare de Kyoto pour trouver un choix plus varié de pâtes parce qu'il y avait un grand magasin en dessous du yodobashi camera où c'était un petit peu plus gros que mes supermarchés de quartier et il y avait un petit peu plus de choix alors c'était pas fou non plus mais il y avait je sais pas 5-6 pattes différentes c'était déjà un peu sympa et puis même le riz au final c'est compliqué en France vous allez vous taper sur votre oncle préféré monsieur Benz qui vous fait même des sachets il n'y a même plus besoin de verser le riz bref faire du riz c'est vraiment pas compliqué bah au Japon du riz il y en a forcément vous vous en doutez mais c'est pas comme chez nous vous allez avoir des paquets de 1 kilo 2 kilos 200 kilos et si vous avez pas de rice cooker bah ça risque d'être un peu chiant à préparer au final non vraiment la première fois au supermarché je savais pas quoi acheter de mémoire j'ai dû repartir avec un genre de sachet de frites à la poêle et un paquet de chips plus une bière a priori car je savais vraiment pas quoi prendre et que je me disais bon on va se faire plaisir je veux dire même pour acheter de l'huile n'oubliez pas tout est écrit en japonais puis bah c'est pas le sueur l'huile d'olive bugée etc c'est des marques que vous ne connaissez pas si c'est de l'huile d'olive si c'est de l'huile pour friteuse si c'est de l'huile pour votre moteur bref vous êtes paumé et c'est un peu chaud on tâtonne on le fait en plusieurs fois on teste car on a pas envie de s'arrêter non plus 15 minutes sur chaque produit pour savoir si c'est ce qu'on veut ou pas bref faire des courses au départ ça prend un petit peu de temps c'est assez marrant parce qu'au final pour en avoir discuté avec des potes qui vivent ou qui ont vécu au Japon on a un peu tous eu finalement cette même expérience du je suis paumé la première fois que je fais des courses mais bon au fil du temps comme je vous le dis on teste des choses on essaye on s'aventure et on commence à prendre des habitudes moi vous l'aurez compris je suis pas très légume je suis assez dans la facilité niveau bouffe donc je suis pas forcément le plus représentatif de ce qu'on pourrait manger ou ce qu'on peut manger au Japon donc pour les adeptes du frais du produit frais du fait soi-même qui ne supportent pas d'entendre le mot surgelé bouchez-vous les oreilles parce que ça va être vraiment une véritable boucherie ça va être affreux pour vous dire mon caddie mon caddie type quand je faisais mes courses bah en gros je vais acheter un paquet de riz surgelé mélangé à des légumes et de la viande une genre de poêlée de riz on va dire de la viande de petits morceaux c'était un classique qu'on retrouvait dans tous les supermarchés tu refais venir ça dans ta poêle ça fait le job c'était pas mauvais ce qui me faisait marrer souvent sur ce paquet là c'est qu'on voyait des étiquettes genre numéro 1 le produit que tout le monde achète avec des gros canjis number 1 etc c'était magnifique avec des étoiles et des trucs dans tous les sens mais si tu regardais un peu tous les produits numéro 1 tout le monde était numéro 1 donc au Japon il n'y a pas de perdant tout le monde est gagnant ça me faisait toujours un petit peu marrer ce côté marketing là qu'on trouvait dans les supermarchés au Japon on l'a aussi un petit peu en France mais je trouvais que là-bas c'était vraiment exacerbé dans mon caddie aussi je prenais les fameuses frites dont je vous ai parlé donc j'ai commencé par ça la première fois que je suis arrivé je me suis acheté des patates je me suis dit ouais c'est des patates c'est des frites je sais ce que c'est je vais pouvoir les manger facilement et bah c'est devenu un de mes amis voilà dans mon supermarché des frites surgelées pareil on les fait à la poêle bon alors c'est pas le niveau des frites belges ni des frites que vous allez faire chez vous avec une friteuse vous l'avez compris mais ça faisait quand même le job ça met le coup de pâte de terre bon à la poêle c'est pas ce qui était le plus cool mais j'avais besoin de ma dose de patates pour survivre donc ça me permettait de survivre au Japon et avec ça j'achetais souvent un petit peu de viande mais au Japon la viande c'est pas souvent donné j'achetais de la viande hachée ce qu'on appelle chez nous je crois des cheveux d'ange ou des filets d'ange je sais plus alors en gros c'est du bœuf un peu comme du bœuf haché en filet que je mélangeais avec mes frites tout simplement j'achetais aussi des pâtes mais là je faisais des expéditions pour amener 4-5 paquets au Yodobashi parce que le Yodobashi il va être à 30 minutes de chez moi 20 minutes de chez moi un truc comme ça à pied donc j'y allais pas tout le temps ça me faisait chier d'y aller régulièrement donc du coup on va dire qu'une fois toutes les deux semaines j'allais au Yodobashi me faire un petit stock de pâtes comme je vous dis il y avait un grand supermarché qui était vachement mieux garni que les fameux Fresco donc une marque de supermarché à Kyoto que je déteste honnêtement mais qui étaient ben voilà les seuls supermarchés à côté de chez moi hors Konbini mais les Fresco c'est en gros des Konbini en mode supermarché mais c'est pas énormément plus grand qu'un Konbini il y a un peu plus de choix pour faire des courses et pas pour avoir juste des produits on va dire voilà il y aura plus un peu plus de surgelés il y aura plus de légumes des choses comme ça des choses pour faire des courses mais c'était pas non plus très très grand donc c'était pas la folie quoi je prenais aussi parfois de la sauce tomate il m'est arrivé de faire moi-même ma sauce tomate aussi mais c'était plus rare je dois l'avouer je n'ai vraiment pas fait de grande cuisine au Japon et à vrai dire je le regrette un peu de ne pas avoir testé de cuisiner vraiment à la sauce japonaise faire son propre tonkatsu par exemple qui est pas non plus trop compliqué ou son propre curry je pense que la prochaine fois que je m'installe le moment que je m'installe pas que je reste deux mois ou trois mois je ferai un peu plus l'effort d'apprendre des recettes locales et plus cuisiner et délaisser un peu les surgelés même si j'avoue j'adore faire des gâteaux j'adore faire de la pâtisserie mais cuisiner en tant que tel c'est pas vraiment un kiff moi les trucs surgelés ça me va assez bien c'est pas cool mais j'avoue je suis comme ça dans mon panier il y avait un truc qui était l'aliment de base vous le savez au Japon le fromage c'est pas ça quoi c'est pas le pays du fromage au Japon et petite anecdote au passage la première fois lors de mes premières courses j'ai vu du gruyère je me suis dit allez-vous gruyère classique c'est cool surtout que moi je mets du gruyère surtout que ce soit les pâtes le riz les frites je pourrais peut-être en mettre sur des glaces aussi ça serait possible je vous en mets surtout voilà et fromage fondu fromage fondu j'en mets partout dès que je peux faire fondre du fromage let's go et là ça a été vraiment la douche froide j'avais donc mis ce gruyère sur mes pâtes que j'avais trouvé un peu plus tard et ça a niqué complètement mon repas c'était immondissime mais vraiment dégueulasse j'ai jamais mangé un truc aussi immonde il m'a fallu du temps avant de retester un autre fromage au Japon car j'avais vraiment pas pu manger les pâtes tellement c'était pas bon ça m'avait vraiment dégueulasse mes pâtes c'était affolant je n'ai pas compris comment on pouvait faire en sorte qu'un fromage soit aussi pas bon voilà j'ai pas eu de chance mais heureusement je suis tombé un jour sur du parmesan de la marque je crois que c'était Heinz ou je sais plus enfin une marque assez connue à l'international c'était dans un tube cylindrique donc bah oui au Japon on fait pas comme tout le monde c'était pas un petit sachet c'était un tube cylindrique un peu comme un peu comme voilà je sais pas un tube de sel ou de poids un genre de truc dans le genre sauf que c'est en carton c'était pas du plastique et bah du coup j'ai testé une fois en me disant allez après le gruyère essayons quand même le parmesan on sait jamais on ne peut pas trop prendre de risques et ça a marché c'était efficace c'était pas le meilleur parmesan du monde bien sûr mais ça faisait le boulot du coup j'en ai acheté des caisses à chaque fois c'était mon aliment de base le prix était pas trop abusé donc voilà j'ai saupoudré tous mes plats de parmesan pendant un an et demi j'ai franchement je pense relancé l'économie du parmesan au japon sachez-le après j'ai aussi tenté d'acheter des trucs un petit peu plus voilà un peu plus japonais j'ai acheté par exemple du yuzu en sauce ça a été un super échec je pense que je savais pas le cuisiner correctement il fallait sûrement le mélanger à quelque chose mélanger la chose avec autre chose je sais pas car c'était vraiment pas très bon alors que j'adore le yuzu et j'adorais la sauce yuzu j'en prenais par exemple souvent avec mes karage au restaurant mais là alors peut-être que j'ai pas pris aussi une qui était de qualité je sais pas il y a un truc que j'ai foiré et comme je vous le disais j'étais pas du tout en mode découverte cuisine quand j'étais au japon donc j'ai pas poussé plus loin j'ai acheté le truc ça a pas été bon j'aurais pu chercher sur internet faire des recherches j'avoue j'ai pas tenté donc je suis resté sur cet échec et vous allez être aussi hyper déçu parce que malgré le fait que j'étais étudiant et malgré le fait que j'avais une alimentation déplorable j'aurais dû voilà normalement toutes les conditions étaient réunies pour que je fasse du cup ramen vous savez le fameux cup ramen où on fout un peu d'eau chaude dedans c'est livré c'est pesé votre repas est prêt pour pas cher et il y en a plein il y a un choix quand même qui est assez grand dans les conbini et dans d'autres supermarchés mais j'en ai jamais fait voilà enfin je mens un petit peu parce que j'en avais fait un une fois mais là c'était en vacances j'en avais fait un pour le fun parce que j'avais vu qu'il y avait un ramen goût pizza on a bien dit que c'était pour le fun bah parfois il faut savoir ne pas rigoler il faut savoir rester sérieux parce que c'était vraiment pas très bon le ramen goût pizza je ne conseille pas voilà pourtant j'adore les pizzas c'était pas un succès très très non pas un succès enfin c'est pas des ramen c'était des noodles je dis des ramen mais non c'était un noodle noodle tout court dans mon caddie il y avait un truc que j'avais jamais en France par contre et assez surprenant pour moi c'est les bouteilles d'eau les bouteilles d'eau plastique l'eau minérale j'ai un pote par exemple sur Paris qui ne supporte pas l'eau du robinet mais vraiment il va vous faire des têtes venues de l'espace s'il boit de l'eau du robinet et c'est à dire que même si vous lui servez dans une bouteille d'éviant en lui montant il saura que c'est du robinet il va être au bout de sa vie moi ça m'a jamais dérangé j'ai jamais eu de problème avec ça avec boire de l'eau du robinet à vrai dire et j'ai jamais vraiment acheté de bouteilles d'eau à part quand j'étais en balade ou que j'ai soif sur le moment etc en France mais voilà bouteilles d'eau c'était pas un achat que je faisais mais c'est vrai qu'à Kyoto elle était dégueu l'eau elle était pas super bon il y avait un goût qui était vraiment spécial et du coup j'ai commencé moi aussi à acheter de l'eau minérale dans les supermarchés de la fameuse Centuri j'achetais donc régulièrement des bouteilles d'eau et mine de rien dans le budget ça augmente un peu ses dépenses mais bon vraiment j'aimais pas l'eau du robinet à Kyoto du coup moi aussi je suis passé à l'eau minérale en étant au Japon voilà je suis rentré en France l'eau du robinet ça me va très bien autre différence avec la France ici quand je reviens je prends toujours plein de kilos voilà je fais le yo-yo je grossis très facilement je peux maigrir aussi assez rapidement j'ai déjà perdu 20 kilos en deux mois dans ma jeunesse donc c'est pour vous dire en faisant pas de sport en faisant rien de spécial donc je peux vraiment prendre et perdre des kilos très facilement sans m'en rendre compte mais moi mon péché mignon en France c'est le rayon gâteau parce que voilà c'est ma kryptonite les dinosaures les pimps les brioches pasquiers les cookies de granola les kinder j'en passe et des meilleurs le sucré c'est ma vie donc en France voilà c'est un petit peu moi quand je me balade dans un truc j'ai envie de tout acheter et quand je suis chez moi il faut que je grignote je grignote voilà au Japon beaucoup mais alors beaucoup mais beaucoup ou moins de tentations les gâteaux déjà sont pas hyper nombreux en tout cas dans les supermarchés moi de quartier où j'étais il y avait pas un choix de ouf il y avait genre il y avait peut-être une dizaine de paquets de gâteaux différents grand max et souvent ils faisaient pas rêver ils étaient pas vraiment ouf déjà juste à regarder même pas à manger tu sentais que t'avais pas forcément trop envie de t'aventurer dans ce paquet de gâteaux de temps en temps tu tentais un truc bah tu tentais la déception c'était pas forcément pas bon mais normalement pour moi un gâteau c'est le kiff voilà c'est le plaisir je suis content de manger un gâteau voilà ça me fait plaisir bon bah là c'était genre je l'aurais pas mangé c'était pareil j'ai pas eu d'orgasme culinaire avec des petits gâteaux j'entends bien attention je le dis bien dans des paquets de gâteaux dans les supermarchés je ne parle pas dans les pâtisseries et autres parce qu'il y a des très très bonnes pâtisseries au Japon je ne veux plus qu'on me dise ah les Japon ils sont sucrés ils mangent pas sucrés c'est faux c'est totalement faux il y a des trucs super sucrés des trucs méga bons des super gâteaux je me suis éclaté le bide plus au Japon qu'en France même si en France il y a des très très bonnes pâtisseries on est les rois pour ça mais voilà j'ai peut-être plus cherché en tout cas au Japon qu'en France mais j'ai très très bien mangé par contre pour les paquets de gâteaux de supermarchés le gâteau classique le dinosaurus comme je le disais là on est un petit peu moins dans la Champions League voilà c'est pas c'est pas trop trop ça comme je vous dis j'en ai testé quelques-uns et il y en a très peu que j'ai gardé au final pour vous dire moi qui adore grignoter au Japon parfois je grignotais juste une tranche de pain de mie car les gâteaux ça me tentait pas plus que ça et en partant de pain de mie par contre le pain de mie c'est un truc que je kiffe au Japon je vous en ai déjà parlé ce sont les grosses tranches j'en ai acheté tout le temps vous pouvez avoir des tranches très épaisses très moelleuses alors par contre contrairement à nous ça prend nous on va avoir un pain de mie avec 255 tranches bon là-bas il y en a 4 il y a 4 tranches mais c'est des tranches qui sont beaucoup plus épaisses on n'arrivera quand même pas aux 255 il faudra qu'elles soient très très fines mais voilà le pain de mie au Japon même si c'est un truc industriel c'est tout moelleux j'ai envie de dormir sur le pain de mie au Japon c'est un de mes un de mes trucs préférés je pense au supermarché c'est le pain de mie au Japon j'adore le pain de mie des grosses tranches épaisses ça parlera à ceux qui regardent des animés etc ou ceux qui sont allés au Japon moi je kiffe bon j'avoue j'avais quand même 3 classiques dans les gâteaux parce que j'ai oublié de vous parler de ça il y avait les petits paquets d'Oreo donc en France j'en mange pas je suis pas un grand fan d'Oreo mais au Japon bah c'était un peu un des seuls trucs convenables donc c'était devenu presque un de mes kiffs on en était là c'est pour vous dire vraiment le niveau des gâteaux alors il y a des gens qui adorent les Oreos c'est pas le problème mais je vous parle par rapport à moi les Oreos c'est vraiment pas le truc que j'achèterais en France mais là-bas c'était un peu genre ouh cool il y a des Oreos il y avait un autre paquet de gâteaux dont je ne me souviens pas du tout le nom mais c'était une genre de grosse coque au chocolat avec de la mousse de lait ou je sais pas quoi à l'intérieur c'était pas mauvais c'était pas ouf non plus et surtout il devait y en avoir un maxi dedans alors si c'est un par jour c'est bien bon moi manger un gâteau par jour c'est pas très concevable quand j'ouvre un paquet de gâteaux il dure rarement la journée voilà si je vous dis encore une fois c'est mon problème c'est que je suis capable de grignoter plein de canneries donc le paquet il tenait pas très très longtemps et le classique le classique de chez classique celui que j'ai le plus acheté finalement c'est le fameux Pocky alors vous le savez il a peut-être pas mais j'ai oublié comment ça s'appelle en France le Pocky c'est ses longues barres le Mikado voilà le Mikado c'est ça le Mikado au Japon c'est la marque Pocky voilà c'est la même chose mais ça s'appelle Pocky il y en a pour tous les goûts et il y a des goûts vraiment pas top du coup j'étais sur le classique il y a souvent deux sachets à l'intérieur et du coup un sachet qui doit tenir la semaine je pense pour un japonais lambda moi ça me faisait juste mon petit casse-croûte du moment donc j'en ai acheté des paquets de Pocky et là c'est pareil en France vous ne me verrez jamais me dire oh putain je vais aller me faire des Mikado j'ai une putain d'envie de Mikado bon jamais de la vie c'est pas le truc qui va me faire me dire ouh c'est génial mais bon au Japon c'était un peu ma roue de secours et j'étais très content qu'il y ait des Pocky mais j'arrête tout de suite les gens qui vont dire oui mais au Japon voilà sucré de toute façon c'est ce que je vous ai dit si vous écoutez le podcast vous savez que je me suis régalé un nombre de fois incalculable donc je ne veux plus entendre cette phrase de ah mais au Japon ils ne mangent pas sucré c'est vrai que les desserts sont moins sucrés c'est vrai que quand on fait manger des choses très sucrées au japonais ça va un peu plus les choquer ils vont avoir un peu plus de mal pour certains mais il y a quand même un choix pléthorique de trucs sucrés au Japon mais encore une fois pas dans les supermarchés mais pour le coup pour moi finalement c'était pas plus mal parce que comme je vous l'ai dit je grignote et du coup au Japon je perds du poids de ouf parce que je ne grignote plus pourtant donc les gâteaux dans les coffee shop j'en ai mangé j'ai mangé des trucs gras des trucs frits j'avais pas eu une alimentation très saine mais vu que les gâteaux de supermarché sont pas ouf du coup je grignote plus voilà tout simplement et du coup à chaque fois que je vais au Japon vous pouvez être sûr qu'en un mois je vais perdre 6 à 10 kilos sans problème dès le premier mois et je reprendrai ça très très vite en rentrant en France voilà c'est un classique pour moi dès que j'ai besoin de maigrir je vais au Japon c'est pas compliqué c'est mon en plus je marche beaucoup au Japon voilà ça aide mais voilà c'est mon c'est mon régime minceur voilà pas besoin de wet watcher ou je ne sais pas quoi pour moi c'est aller au Japon niveau alimentation aussi je prenais souvent des gyozas surgelés bah oui j'avais un gros frigo voilà un frigo normal pour la plupart des gens c'est un frigo normal mais après des années de mini frigo parisien voilà où j'avais pas beaucoup de compartiments et voir un mini freezer qui était même pas un congélateur du coup bah là j'en ai profité j'ai acheté plein de trucs surgelés donc des onigiri surgelés j'ai testé aussi de temps en temps des okonomiyaki qui étaient donc aussi surgelés bien sûr c'était en gros mon alimentation basique voilà tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure et je dois aussi l'avouer je prenais régulièrement des bières voilà il faut un petit peu mon côté alcoolique car il y avait un choix de craft beer qui était pas mauvais dans mon fresco on peut reprocher beaucoup de choses au fresco mais au niveau craft beer ils avaient pas non plus c'était pas le paradis de la bière mais il y avait des trucs qu'on trouvait pas forcément ailleurs il y avait parfois de la minobire par exemple il y avait la bière du chat du mercredi que j'aimais beaucoup ouais il y avait quelques petits choix il y avait toutes les bières pipi que vous voulez la Sapporo la Açaï la Açaï Sakura la Sapporo je sais pas quoi ça ils avaient tout il y avait la complète les japonais adorent acheter de la bière mais il y avait aussi des bières un peu plus sympa et donc j'avoue de temps en temps je me faisais plaisir et donc là vous vous dites mais ce mec là on l'aime bien on aime bien quand il nous raconte le Japon etc mais quand même il bouffe super mal bah vous avez raison voilà je vous rassure il y a quand même moyen de mieux manger au Japon déjà un truc plutôt cool que je faisais pas souvent c'est que même dans les supermarchés il y a toujours un rayon du fameux déjà fait déjà fait ça veut rien dire je comprends mais pour vous expliquer c'est comme au Konbini ils vont proposer des plats qui sont déjà cuisinés qui vont être dans des barquettes et des trucs frais du jour ça peut être des trucs frits ça peut être du poisson des sushis des katsudon ça peut être des pâtes aussi parfois des spaghettis bolognaises pourquoi pas et du coup si vous êtes pas trop cuisine bah vous pouvez quand même manger des plats tout fait moi j'avais un pote qui ne faisait zéro cuisine au Japon et qui du coup souvent se prenait des plats déjà faits il faisait son repas du soir régulièrement il achetait ça il pouvait varier il y avait du choix donc c'était cool moi j'avoue je trouvais pas ça super à mon goût surtout ceux du fresco je les trouvais pas très bons alors oui c'est Dixie le mec qui mange du sucre gelé mais bon après les goûts et les couleurs voilà et surtout au début je comprenais rien voilà donc du coup un truc pané qui avait l'air super bon je me disais putain c'est de la patate ou ça va être un poulet pané j'aime faire plaisir bah je me suis retrouvé avec du poisson genre du thon je sais pas ce que c'était mais j'ai pas du tout aimé car j'aime pas le poisson voilà le poisson c'est pas mon truc et bah là vous faites la gueule quand vous avez c'est le seul truc que vous avez acheté pour votre repas et que c'est pas bon moi pour moi manger doit être un plaisir du coup si je mange et que c'est pas un plaisir je préfère pas manger voilà j'en suis là et du coup bah voilà j'ai eu quelques petits échecs comme ça en tentant les plats déjà tout fait et du coup ça m'avait un petit peu calmé voilà j'avoue avoir une belle image savoir ce que c'est ça m'aidait et le surgelé bah il y avait une petite belle image sur le paquet si vous avez un rice cooker aussi vous trouverez du riz comme je le disais ça c'est pas un problème mais ça peut être compliqué aussi d'acheter la première fois car il y a différents types de riz et vous allez pas comprendre grand chose moi j'avais pas de rice cooker donc j'ai pas poussé plus loin que ça mais j'avoue qu'une fois j'avais voulu regarder un peu pour comprendre quel riz acheter ah bah ça a été un petit peu la douche froide parce qu'il y avait plein de trucs j'avais l'impression qu'il y avait des règles il y avait du riz machin du riz truc mais et que c'était pas du tout le côté gluant était pas le même j'étais là j'avoue j'ai pas trop compris ce qui se passait et après mon japonais s'améliorait mais j'avoue j'ai pas poussé pour essayer de comprendre comment marchait le riz donc je ne pourrais pas vous en dire plus mais là aussi c'est pas si simple que ça c'est pas comme acheter un paquet de pâtes en France au Japon un truc surprenant aussi c'est la viande alors je trouve la viande dans le supermarché nous on va dire on a l'habitude de la côte de bœuf le poulet entier voire le filet de dinde un bon steak haché un palais de bœuf bah au Japon ça ressemble pas du tout à ça du coup vous allez être un petit peu perdu ça va être des choses souvent très fins fines lamelles ou alors hachées menu du coup c'est déstabilisant on a pas vraiment de repères même si vous vous dites bah j'aime faire un bon steak bah ouais mais non parce qu'en fait il y en a pas voilà ça ressemble pas comme chez nous c'est sûrement très bon mais ça doit pas se cuisiner de la même façon ça se mange pas de la même façon et du coup bah c'est un petit peu voilà c'est un petit peu déroutant aussi quand vous faites des courses la première fois bon encore une fois c'était un petit supermarché où j'habitais enfin tous ceux qui étaient autour de chez moi c'était des petits supermarchés j'habitais dans le centre du coup il n'y avait pas de très gros supermarchés dans Kyoto en tout cas il n'y en a pas beaucoup dans le centre-centre mais voilà si on s'excentre un petit peu bah alors pas en banlieue forcément mais je me souviens que par exemple ma pote qui habitait dans le Shotenkai de Sanjo dont je vous ai déjà parlé avait un supermarché sur deux étages et il y avait du choix ça ressemblait plus à un vrai supermarché comme on peut avoir un peu à droite à gauche peut-être pas si vous habitez en province ça va pas être au hochant avec le parking de 6000 places bien sûr mais ça ressemble à un supermarché qui est un peu plus peut-être un monoprix à Paris pour ceux qui sont à Paris où ça va être un peu plus grand etc quoi alors que bah voilà moi mes frescos ça ressemblait vraiment plus à un conbini comme je vous l'ai dit un chouïa plus grand mais c'était pas non plus voilà la folie quoi dans les grands supermarchés par contre on va trouver quand même un peu de tout on va trouver par exemple des steaks hachés des pâtes comme je vous le disais alors bien sûr pas comme en France mais vous aurez un peu de choix et moi bah il y avait 3 paquets 3 paquets de spaghettis encore même pas je pense qu'il y avait 2 paquets de spaghettis qui se couraient après et comme je vous le disais c'était des doses japonaises ça me faisait limite un repas donc c'était pas très tentant puis c'était cher en plus pour ce que c'était au Japon il y a aussi des légumes forcément et vous l'avez compris je suis pas le spécialiste des légumes je fais même partie de ces cons là qui ont du mal à différencier un concombre d'une courgette ou d'un radis bah oui bon je rajoute un petit peu mais c'est pas si loin que ça et au Japon il faut le savoir les légumes ça peut être quand même super cher comme les fruits comme aussi parfois la viande donc on en achète moins forcément mais il y a des légumes plus japonais on va dire qui sont à meilleur prix le problème c'est que pour le Pékin lambda ben on sait pas vraiment quoi en faire comment cuisiner mais bon c'est sûrement rien de compliqué il suffit juste de se renseigner un chouïa il y a internet en plus pour ça c'est toujours super simple mais vous l'aurez compris perso je l'ai pas fait donc j'ai pas tenté l'aventure en plus les légumes c'est pas ma came mais on va finir quand même sur le supermarché sur un petit goût sucré un truc un peu cool que j'ai trouvé que j'aimais bien dans les supermarchés c'est les glaces parce que j'avoue au niveau glace il y a souvent du choix alors c'est pas des glaces d'ouf non plus mais il y a quand même le choix et c'est sympa par contre dans les supermarchés dans les tout petits en tout cas faut oublier tout ce qui est produit par exemple d'entretien du genre je sais pas moi en France quand je fais mes courses je vais peut-être acheter mon dentifrice des sacs poubelles etc ben à Kyoto dans mon fresco il y avait des choses mais ça tenait en gros sur une étagère il y avait un paquet de PQ un dentifrice deux sortes de sacs poubelles en sachant qu'au Japon les sacs poubelles sont codifiés et ben il y avait pas tout par exemple j'en ai déjà parlé des sacs poubelles mais j'en reparlerai sûrement donc pour les autres courses et ben il fallait voir ailleurs mais ça on en parlera dans un autre épisode on va passer du coup à l'insta moment où on va parler encore bouffe ben oui on est dans le sujet allons-y car oui cette semaine on va aller dans une maison une maison qui fait à manger et qui fait des à manger japonais c'est la maison qui fait elle fait des mochis ben oui des mochis je vais vous parler de la maison du mochi du coup voilà tout est dans le titre alors on va pas faire la pub de la maison du mochi parce que c'est pas non plus la rubrique qui veut ça parce qu'on est là pour parler d'instagram mais bon en vitesse c'est une française qui a lancé des boutiques de mochi en France donc et qui sont pas mauvais voilà pour les avoir testés moi je les ai plutôt trouvés même bon il y a une boutique en ligne pour ceux qui sont en manque de mochi franchement ça fait vraiment le boulot et donc je vous invite à aller sur son compte instagram car voir des mochis régulièrement qui sont super kawaii ça fait toujours plaisir les photos sont jolies bon forcément vous allez voir beaucoup de mochis parce que c'est quand même le thème vous vous en doutez mais ça donne faim et je le redis les photos sont vraiment chouettes les mochis sont les mochis sont bien mis en valeur ça donne vraiment envie de tous les manger et ça fait une dose de japon dans son fil instagram que demander de mieux si vous connaissez voilà pas les mochis c'est une genre de boule de riz une boule de riz gluante alors attention on appelle ça la maison du mochi ils appellent ça des mochis mais techniquement ce qu'ils font c'est plus des daifuku pour ma part car le daifuku c'est une pâte de riz gluante fourrée avec des fruits et le classique c'est celui à la fraise mais bon franchement si vous avez l'occasion au Japon tentez-en car c'est vraiment pas mauvais puis c'est quand même une des spécialités japonais sucré c'est pas très sucré mais vous avez compris et si vous êtes en France la maison du mochi vous pouvez y aller les yeux fermés pour avoir mangé plusieurs fois là-bas c'est bon et leur insta à mon avis vous donnera envie mais il est grand temps de passer à la fameuse rubrique Voldemort et il va peut-être pas le préciser car vous devez vous dire ce mec qui kiffe Harry Potter bah du tout je suis pas du tout un fan j'ai regardé les films j'ai jamais lu les livres j'ai trouvé ça sympa mais sans plus voilà c'est une précision hyper importante à donner mais non je ne suis pas un fan d'Harry Potter je suis désolé mais bref dans la rubrique Voldemort on va dire bonjour à une bibliothèque et oui hello bibliothèque bibliothèque hello oui on est comme ça sur Explore Japon on est foufou on va aller donc chez Bibliothèque hello à Kyoto alors c'est un coffee shop slash boulangerie slash pâtisserie slash on peut manger aussi midi et le soir des pâtres et d'autres plats c'est très connu c'est dans les guides touristiques car le lieu est très 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 joli il y a de grandes bibliothèques qui vont jusqu'au plafond avec un plafond qui est très très haut qui fait jusqu'à deux étages quasiment c'est rempli de bouquins il y a des canapés confortables deux grandes tables des espaces plus petits avec des tables pour deux personnes bref plein d'espaces différents c'est bien pensé il y a des ambiances un petit peu différentes il y a beaucoup de plantes et de verdure franchement la déco le lieu il est top de chez top pour moi c'est un beau boulot de coffee shop voilà les mecs ont bien bossé ils ont fait un lieu qui est vraiment chouette et en plus le café il est bon ouais ils ont un très bon café il y a du choix varié de bons grains qui sont bien choisis qui sont bien exécutés c'est maîtrisé les gâteaux c'est une tuerie j'adore manger là-bas leurs tartes voilà pour les abonnés au Patreon je vous mettrai des photos des tartes donc le Patreon c'est patreon.com slash non p-a-t-r-o-n slash explore japon tout attaché donc pour les abonnés Patreon je vous mettrai des photos vous m'en direz des nouvelles franchement la tarte à la mangue la tarte aux fraises c'était une petite crème un peu épaisse pour la base avec des fruits frais dessus oh là là c'était tellement bon c'était très très bon mais pour moi il y avait deux ombres au tableau chez monsieur bonjour la bibliothèque car oui le prix déjà c'était pas donné que ça soit le café ou les gâteaux c'était quand même un prix qui est un peu au dessus de la moyenne on va dire le porte-monnaie on le sentait quand même passer après il y avait de la qualité donc la qualité se paye aussi mais j'avoue c'était pas l'endroit le plus cheap c'était pas le coffee shop le plus cheap pas le truc qu'on allait manger tous les matins un petit gâteau sauf si vous êtes bien sûr pété de thunes et une autre au tableau pour moi qui était vraiment celle que j'aimais pas trop c'est qu'ils étaient pas très serviable ça sentait pas la bonne humeur la joie de vivre et la rigolade je pense que les employés qui tournaient souvent au passage devaient pas être super bien traités super bien payés c'est qu'une seule position parce que j'ai jamais rien vu j'ai jamais vu des mecs gueuler ou une mauvaise ambiance enfin une mauvaise ambiance en direct mais franchement l'ambiance encore une fois était pas au top après on vous servait on vous crachait pas à la gueule mais voilà c'était pas ambiance sourire bienvenue c'était pas voilà ça sentait pas la joie comme dans certains cafés par exemple Walden Wood où les mecs ils avaient tous le smile ils rigolaient etc là ouais c'était un peu balai dans le cul quoi on va dire mais franchement le lieu est super chouette c'est super beau c'est vraiment joli si vous êtes à Kyoto faites une pause là-bas au moins une fois ça vaut le coup c'est un des plus beaux coffee shop que je connaisse et comme je vous le disais en plus on mange super bien le bonus c'est que tenant au café il y a une petite boulangerie où vous pouvez acheter du pain du pain de mie maison et vous savez mon amour pour le pain de mie je vous en ai parlé donc là c'est du pain de mie fait maison alors on est encore dans le le level up au dessus il vous demande combien de tranches vous voulez c'est à dire que vous choisissez vous voyez la taille du pain de mie vous dites je veux deux tranches il va vous le couper en deux vous allez avoir un truc moelleux vous allez pouvoir dormir dessus trois tranches quatre tranches je veux douze tranches bon il va peut-être vous regarder bizarrement si vous en demandez douze mais voilà c'est à la guise de l'imaginaire vous choisissez c'est votre choix vous pouvez choisir le nombre de tranches que vous voulez et franchement il était ce pain de mie très très bon il y avait aussi des pâtisseries des croissants des pains au chocolat pour le français que je suis le petit retour aux sources surtout pour ces choses là ça fait plaisir et il y avait même des kounyaman bah ouais des kounyaman les gars il n'y a pas de limite voilà j'ai fait du fatigue et l'eau et franchement c'est super bon vraiment c'est une bonne boulangerie à Kyoto que je valide totalement j'y allais pas souvent à cause de l'ambiance comme je vous le disais et aussi un autre truc vous me connaissez maintenant il y avait aussi un peu trop de touristes à mon goût car c'est connu je vous le disais c'est dans les guides touristiques c'était etc dans les lonely planet et compagnie je pense même si honnêtement on va dire qu'il y avait moitié de touristes moitié de gens locaux mais bon il m'a arrivé plusieurs fois d'être agacé par des touristes italiens espagnols américains français qui hurlaient dans le café alors qu'on aime bien on aime bien parler fort on est des latins je le sais mais bon au Japon on parle pas trop fort on fait pas trop de bruit l'ambiance ça se veut plus calme normalement du coup ça me saoulait un petit peu je dois l'avouer et justement c'est le moment moment anecdote donc une fois j'étais assis dans le café et d'un coup voilà j'entends mais vraiment du brouhara ça devient fatigant ça donne mal au crâne on a l'impression d'être dans une halle de gare tellement que ça fait du bruit c'était vraiment bruyant ça parlait fort très très fort beaucoup beaucoup de bruit je pensais qu'il y avait genre une vingtaine de personnes qui t'est arrivé qui avaient rempli le café moi j'étais un peu en bout un peu planqué en train de bosser mon japonais la tête un peu dans le guidon donc j'ai pas fait attention puis je vois au bout de 40 minutes un couple d'italiens passer à la caisse ils sont deux petits coupes mignons etc ils s'en vont et là calme plat en gros à l'2 il devait faire le bruit de 40 japonais réunis je pense voire même plus c'est pour ça que j'ai du mal à être avec des italiens dans un endroit calme je dois l'avouer les italiens je ne peux pas parce que arrête arrête de parler très fort arrête de faire plein de bruit arrête de bouger partout on est dans un endroit calme on n'est pas dans un stade de foot calme toi s'il te plaît les italiens calme toi bien sûr je généralise tous les italiens ne sont pas comme ça vous vous en doutez mais souvent si je vois des italiens quelque part dans un endroit confiné j'essaye de ne pas rester longtemps parce que j'ai un petit peu peur pour mes oreilles désolé pour les italiens ou les fans d'Italie vous avez le droit de parler fort vous pouvez le faire bien sûr mais évitez de le faire à côté de moi comme ça tout le monde sera content bref café bibliothique yellow c'est au nord du centre de Kyoto ça veut un peu rien dire comme ça mais s'arrête le centre c'est juste au dessous du palais impérial et c'est une super bonne adresse pour se poser mais voilà il est temps de passer au coup de coeur du moment et on va rester dans les gratos et je voudrais peut-être de se m'excuser je ne sais pas je n'ai pas écouté encore le rendu mais mon ordinateur chaud 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 je ne sais pas ce qu'il a il n'est pas en forme là et j'ai en plus j'enregistre dans la cuisine je suis dans un petit studio donc la dernière fois j'étais dans une armoire aujourd'hui je suis dans la cuisine je teste je teste les meilleurs endroits pour essayer d'enregistrer et le frigo a démarré tout à l'heure je ne m'en étais pas rendu compte du coup il y a un petit bruit un petit bruit comme ça de frigo j'espère qu'il ne sera pas qu'on ne l'entendra pas trop mais allez on est parti pour parler du coup de coeur de la semaine et comme je l'ai dit on va parler de gâteau on va parler de Sébastien Sébastien t'es décédé ? bon pour ceux qui ne connaissent pas le sketch de Gad Elmaleh les premiers sketchs de Gad Elmaleh ça ne va pas trop vous parler mais j'ai envie de parler de Seb enfin Sébastien car vous le savez je suis à Strasbourg depuis une semaine environ enfin deux semaines maintenant et je découvre la ville et chaque matin je me pose sur une petite place terrasse qui donne sur la petite rivière qui entoure le centre pour boire mon café tranquillou et juste en face j'avais repéré un glacier slash pâtisserie qui s'appelle Sébastien la vitrine me tentait depuis le premier jour où je suis passé devant et j'ai cédé au bout d'une semaine et je dois l'avouer j'ai bien fait j'ai mangé là-bas un délicieux cheesecake yuzu mang on a un peu de japonais aussi là-dedans une vraie tuerie c'était pas donné par contre 5 euros surtout que c'est une barre plus qu'une part de cheesecake du coup je trouve que le prix est un peu disproportionné par rapport à la taille c'est-à-dire que pour Paris la part de cheesecake va être à 5-6 euros mais ça sera une part de cheesecake là vous avez l'équivalent peut-être de la moitié ou trois quarts d'une part de cheesecake je trouve ça un petit peu chez Ross mais bon les ingrédients sont de qualité ça se sent le goût il est là il est top j'ai vraiment adoré j'ai aussi mangé un cake marbré au chocolat et une focaccia végétarienne ainsi qu'un flan et franchement c'est pas la meilleure pâtisserie du monde d'accord mais ils sont pas mal je pense que pour Strasbourg il doit avoir un bon niveau quand je dis pour Strasbourg ça peut dire il y aura les ploucs de Strasbourg c'est pas ça que je dis mais je veux dire dans la ville je pense qu'ils doivent quand même avoir un assez bon niveau après j'ai pas testé toutes les pâtisseries j'en ai testé trois donc pour l'instant c'est mes préférés mais trois sur Strasbourg je pense qu'on peut faire mieux du coup ça fait le job le flan était bien là aussi j'en ai mangé des meilleurs on va dire la focaccia vraiment chouette alors que comme vous l'avez compris aujourd'hui je suis pas très légume j'ai pris du plaisir à manger cette focaccia végétarienne le cake marbré par contre j'étais un petit peu déçu voilà c'était pas ouf par contre il était mastoc il était très gros pour 2 euros là j'en ai vraiment eu pour mon argent l'inverse du cheesecake on va dire au niveau taille mais vraiment le cheesecake c'est une tuerie je pense que ça va devenir mon petit pêcher mignon le mang yuzu moi j'adore la mangue et j'adore le yuzu vous le savez maintenant donc mélanger un cheesecake voilà c'est mon petit plaisir de cette semaine et qui risque d'être mon petit plaisir des semaines suivantes comme dirait l'hôte et donc on va se faire un petit cake yuzu tous ensemble pour le plaisir comme dirait l'hôte mais voilà sur cette note musicale pourrie je vous dis donc à la semaine prochaine pour vous le savez un nouvel épisode sur ce je vous dis à bientôt ciao bye bye matane c'est un nouvel épisode c'est un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501